bonjour 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 à tous et à toutes bonjour à toutes et à tous plutôt assalamu alaikum on va étudier une nouvelle lettre de l'alphabet arabe d'accord alors on a déjà vu on a déjà vu alif ba ta alif ba ta kaf harf al-kaaf ou k on a vu aussi on a vu mime mime ou mime haakada on a vu mime mime ou mime haakada 1 1 1 1 1 Alors, alif, ba, ta, kaf, ra, mime, lam, non. Cette chanson, nous avons vu ces chanson et nous avons vu les chanson en bas, dans la première chanson, dans la première chanson, dans la première chanson. Nous avons bien vu toutes ces lettres. Nous avons ici, alif, ba, ta, kaf, ra, mime, mime, au milieu, au début du mot, mime, de la fin du mot. Lam, le, de, la fin du mot, comme ça on l'écrit, comme un canne, ou une canne plutôt. Donc, lam, fi, wa, sa, al-kalima, au fi, awel, al-kalima. Lam, lam. Nun, nun, fi, awel, kalima, au fi, wa, sa, al-kalima, au milieu d'un mot. Ça, c'est nun, quand il est à la fin du mot. Quand il y a nun, au début d'un mot, ou au milieu du mot, ça s'écrit comme ça. C'est pareil, d'accord? Ça, c'est un petit trait. C'est tout ce qu'on a vu déjà. Bon, là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier une lettre nouvelle, c'est, on la prononce, sa, sa. Voilà, saad, saad, d'accord? Saad. Sous-titrage ST' 501 Alors, on va continuer. La nouvelle lettre, c'est, saad. Harf, saad. Ça s'écrit comme ça. Saad. D'accord? Tontak, sa. Pas, sa. Non, sa. C'est un petit peu, on ouvre bien la bouche, sa. Et on appuie sur sa. Sa, ça, c'est saad. As-saad. Tuk-tabu, ha-kada. L'kei, na-tahedat, saad, na-kul, as-saad. As-saad. Tus-samma, as-saad. Tuk-tab, ha-kada. Et on la prononce, comme ça. S. S-saad. S-saad. As-saad. Ça, na-kul, du kalimètre. Fih-ha, harf, as-saad. Mithl. Euh... Qu'est-ce qu'on peut prendre? S-sa-boum, sara-sér. Bas-salon, au milieu du mot. S-saad. Bon. Sara-séron, par exemple. S-a-ra-séron. S-saad, ra, s-saad, encore, ye, ra. Alors, avec l'fetaha, s-saad, avec l'fetaha, s-saad, s-sa, ra, s-i. Dous points pour ye, pour dire s-i, s-i, ro. Sara-séron. Kanat'i indi sapouratun, sariratun. Vous avez bien remarqué qu'il y a un changement de tableau. Parce que l'autre, c'était trop petit et c'est blanc. Il y en a qui m'ont dit qu'il ne voit pas trop bien avec l'encre et l'ardoise blanche. On ne voit pas tout. Et là, j'ai changé. Je remercie mon mari qui l'a changé pour moi. Voilà. Elle est toute noire. Et avec le blanc, on voit tout. D'accord? Parce qu'il y en a qui ne voit pas et on était obligé d'écrire petit pour que... Qu'on a assez d'espace. Mais là, ça va. C'est grand. C'est noir. On voit tout. Je préfère comme ça. Sara-séron. Sara-séron. Qu'est-ce que ça veut dire? Sara-séron. C'est la cigale et la fourmi. On a une histoire en français qui raconte l'histoire de cigale. La cigale et la fourmi. Alors, sérarun. Hoa la cigale. Sigan. Sarrarun. Sarrarun. Sarrar. Sigan. Sigan. D'accord? La cigale. La cigale, sarrarun. Sarrarun. Bil-arabia, mudkka. On n'a qu'à? Sarrarun, c'est un mot. Ce n'est pas féminin, mais masculin. C'est un. Ce n'est pas une. Mais la cigale, c'est féminin. On ne va pas faire la comparaison. Là, juste pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, sarrarun. D'accord? Sarrarun, c'est la cigale. Et ça, c'est singulier. Singulier. D'accord? La cigale, c'est singulier. Sarrarun, c'est singulier. Mofrad. Mofrad. Voilà, qu'il y en a. Je l'appelle sarasir. Le mot ici, c'est pluriel. Ce n'est pas... Ce n'est pas singulier. Sarasiro, c'est beaucoup de cigales. Alors, les cigales. D'accord? Sarasiro. Sarasiro, c'est des cigales. Vous pouvez marquer ça. Des cigales. Beaucoup de cigales. Voilà. Ça, c'est le pluriel. Pluriel. J'aime. J'aime. Ça veut dire pluriel. D'accord? Pluriel. J'aime, c'est pluriel. Au pluriel, on dit... Sarasiro. Mofrad. Singulier. Singulier. Sararon. Il est au singulier. Un seul. En français, bien sûr, on a cigales. C'est au singulier. D'accord? Sarasiro, ça veut dire des cigales. Ok? Des cigales. Sarasiro. Kalimato l'okhrafiha sad. Basaloun. Basaloun. Ba. On a déjà vu. On a déjà vu harf le ba. La lettre ba. Ba. Sad. Comme ça. Et comme ça. Y'a déjà à saad fait ou el kalima wafi wa saateha. Le sad. La lettre sad. Il est au milieu du mot. Et au début du mot. Ça nous arrange bien pour apprendre la lettre sa. Ou asad. As. Tout simplement asad. D'accord? Sad. Comme ça. Sad. Sad. Ok? Sad. Sad. On dit... J'étudie maintenant où on est en train de faire le cours de sad. Sad. Voilà. Ton taq as. On la prononce. Ça va serrer au basaloun. 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 Qu'est-ce que ça veut dire basaloun? Basaloun. Un oignon. Ou beaucoup d'oignon. Basal. Albasal. Tu sais ma albasal. Ça, c'est un l. Ça, c'est un l. D'accord? C'est l. Loun. Avec tanouine, loun. Ba avec fetha, ba. Sad avec fetha, sa. Ça, j'ai eu un oignon. Il est au milieu du mot. Il est maftouha. Avec fetha, on la prononce sa. Sa. Ba, sa. Loun. On a déjà vu la lettre. Le. L. Avec tanouine, avec deux de ma, on la prononce. Loun. Ba, sa. Loun. D'accord? Ba, sa. Loun. On va chercher un autre mot. Saboun matalan. Saboun, c'est le savant. Saboun. A peu près. A peu près pareil que le français. Sauf le V, elle devient B. Le savant, c'est saboun. Saboun. D'accord? Saboun. Avec deux de ma, avec tanouine, ça fait non. Saboun. Noun. As-saad fait un ouel kalima. Vina. As-saad fait un ouel kalima. Avec un elif, ça se prononce. Sa. Sa. Ba, avec quoi? Ça se prononce. Bou. Iden. Noun. Avec tanouine, Noun. Sa. Bou. Noun. Un savant. D'accord? Un savant. Bassalon. Oignon. Saboun. Oignon. Savon. On va l'écrire ici. Bassalon. Oignon. Alors, comme ça. Oignon. Et saboun. Oignon. Saboun. C'est savon. D'accord? Savon. S-a-ra-s-e-ro. S-a-ra-s-e-ro. Kali-m-tun. Kali-m-tun. Ta-ta-wi-ra-la. Kali-m-tun. 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 S-a-ra-s-ad. S-a-ra-s-a-ra-s-ad. Harf. As-ad. S-a-ad. Wa-huna. As-ad. Fui. A-wal-kali-m-tun. Wa-fi-lo-as-ad. C'est un mot au pluriel qui contient deux lettres S. As au début du mot et S au milieu du mot. La première lettre S ou la première lettre au début du mot S, il y a Fetha dessus. Fetha, le trait au-dessus, ça s'appelle Fetha. Et quand il y a Fetha, ça se prononce S. La lettre au milieu S aussi, mais il n'y a pas Fetha, il y a Kassra. Ça va se prononcer S-i. S-i. D'accord? Alors, S-a-ra avec Alif, ça fait R-a-s-ad avec Kassra. Ça, ça s'appelle Kassra. Entrez en bas, ça s'appelle Kassra. Et ça, c'est nos cours, nos premiers cours dans les vidéos précédentes. D'accord? Il faut absolument que vous le sachiez. Fetha, Kassra, Dama, Tenuin. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. S-a-ra, S-i, avec Kassra, un trait en bas. S-a-d avec un trait en bas, ça fait S-i. S-i, avec Yé, on la prononce plus. S-i, S-a-ra, S-i, R-o. R-a fait l'akhir. S-a-ra, S-i, R-o. R-a, on l'a déjà vu, la lettre R-a, on l'a vu. Alors, il n'y a pas de problème pour le mot. C'est un mot pluriel. Et voilà, avec l'arabien, on l'a dit, kalimatun, il y a jamais. Voilà, c'est Mofrad. Mofrad, c'est singulier. Wa-la-kin, S-a-ra, S-i, R-o, c'est jamais. Jamais. Tu sais bien qu'il y a, wa-la-kin, ça n'a ra l'jim, ça n'a ra l'aïn. On n'a pas encore vu ces deux lettres. J-im, wa-aïn. A-j. D'accord? Et le P, ça veut dire pluriel. Jamais. Jamais. Ça veut dire beaucoup. C'est pas un seul S-a-ra, c'est pas une seule cigale, mais beaucoup de cigales. Et ça fait beaucoup de cigales, ça se prononce S-a-ra, S-i, R-o, pas S-a-ra-ron. Mofrad, on dit S-a-ra-ron. Mofrad. Un, un seul, une seule cigale, c'est un seul S-a-ra, un seul. Mofrad. Mofrad, singulier. S-a-ra-ron. Mofrad, c'est S-a-ra-ron. Beaucoup de cigales, S-a-ra-s-i, R-o, S-a-ra-s-i, R-o, ça c'est pluriel, ça c'est singulier. S-a-ra-ron, c'est Mofrad, singulier. S-a-ra-s-i, R-o, jamais. Beaucoup de, de S-a-ra-s-er, beaucoup, c'est jamais, pluriel. D'accord? Et c'est, c'est pas féminin, c'est masculin. S-a-ra-ron, S-a-ra-ron, c'est masculin. C'est pas pareil comme le français. Là, j'écris le mot pour que vous vous souveniez, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils veulent apprendre à parler. Mais ça, c'est les bases. Si vous apprenez les vraies bases de la langue, vous pouvez parler avec n'importe quel pays. Moyen-Orient, Maghreb, Afrique, partout, partout. Vous pouvez, vous pouvez marcher avec cette langue. Mais si vous apprenez que la langue argot, il y a des régions qui ne vont pas vous comprendre. Elles vont dire, ah, désolé, on n'a pas compris. Mais tous les gens qui ont, qui ont fait des études, ou qui ont même étudié aux primaires, tout ça, elles vont savoir ce que vous dites. D'accord? Ça, c'est la vraie langue. Alors, il ne faut pas apprendre les langues à l'envers ou avec des fautes. C'est pour ça, j'insiste sur un shekel. Un shekel, c'est fait-ha, kasra, dama, tenuin. D'accord? Ça, c'est très important pour prononcer bien et pour savoir, pour savoir le sens de la phrase et le mot comment ça s'écrit. D'accord? Et prononcer bien les lettres. Mais sans ces signes-là, on se perd. Au début, il faut absolument qu'on met ces signes-là. Ça, ça s'appelle un shekel. Ça va, c'est-à-dire, basalun. Basalun, c'est oignon. Basalun. Basalun. Sabounoun. Savon. D'accord? Jusqu'à là, je crois que vous avez bien compris. Et harf asad, la lettre sade, on l'a ici au milieu, on l'a ici au début du mot et c'est parfait. Avec alif, ça se prononce ça. Ben, avec waouh, ça fait bouh. Et nun, on a déjà vu un nun sur la précédente vidéo. Nun, avec senwin, ça fait nun. On l'a prononcé nun. Saboun. C'est un savant. Savon. D'accord? Je suppose que vous avez bien, bien on copier. Je vais effacer. Voilà. Là, si l'éponge pas limite, ça s'efface pas. Du coup, il faut que ça soit limite. Alors, harf asad, c'est, elle se dessine comme ça, mais il y a d'autres lettres qui se ressemblent à ça. Je ne vais pas vous embrouiller avec les autres maintenant, mais chaque fois qu'on a, chaque fois qu'on a l'occasion, on va bien, bien étudier du mot comme ça, qui contient sad. Alors là, on va passer aux lettres. Les lettres, c'est ça, 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 avec demain, c'est, que sera, ça, ça, c'est, sad, afsad. C'est, ahlkalima, bien sûr. Bien sûr, c'est, à la fin du mot, ça s'écrit comme ça. Mais harf asad, en général, on l'écrit comme ça, pareil. Sad. Sad. Si. Son. Son. Alors, là, c'est. Tu sais, ma, rakba. Se, son. Avec deux, de ma. Sa, so, se, son. Sa. Sa, avec elif. Au, là, tu vois, y'en a. Sa. Aif. Pour que ça se prolonge. Sa. Su. Ma. So. Su. Avec le, au? Su. Si. 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 Avec y'en, ça se prononce. Si. Et avec y'en, l'akhir. Si. Comme ça et comme ça. D'accord? Voilà. Il faut absolument les écrire et essayer de les bien prononcer. Sa. So. Si. Son. Avec y'en, ça se prononce ça. D'amma. So. Kassara. Si. Et tanouine. Son. Avec elif. Sa. Ha. Fon majboood avec elif. Sa. Avec y'en. Su. Su. Avec y'a. Si. Y. 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 Y'a l'wasat. Y'a l'akhir. C'est un y'a. C'est une lettre. Y'a. Obligé qu'on la met pour prononcer si. Et ça, si y'a. Au milieu du mot. Et ça, c'est à la fin du mot. Si le si était dans la fin d'un mot, ça s'écrit comme ça. Sa. Y'a l'akhir. Y'a. De la fin. Si. D'accord? Si. Sa. So. Si. Son. Sa. So. Si. Si. et je vous fais une autre vidéo avec des mots qu'on a déjà vu que des mots je vais écrire des mots et vous les apprenez et vous vous entraînez à les écrire et à les prononcer d'accord c'est très important il allait pas